Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Vous dirigez le Parti Communiste et vous conduisez en Ile-de-France la liste du Front de Gauche, concurrentes à gauche de celle de Claude Bartholone pour le PS, d'Emmanuel Kos pour Europe Écologie Les Verts et de Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Qu'est-ce qui vous distingue ? Surtout le fait que les politiques sociales et les politiques de solidarité que nous voulons conduire dans la région, nous pensons qu'elles passent par la remise en cause des politiques d'austérité gouvernementale. Nous avons besoin d'une politique d'investissement public massif dans les transports, dans le logement et dans beaucoup d'autres, dans les politiques culturelles, les politiques éducatives. Donc c'est le rapport aux politiques du gouvernement qui vous sépare ? Oui, c'est la détermination à mener des politiques sociales dans la région, mais en mettant ça en cohérence avec l'exigence que ce soit la même chose au plan national. Et d'ailleurs, on voit que, par exemple, pour réaliser la zone unique pour les transports en Ile-de-France, que nous avons finalement obtenu, il a fallu faire voter au Parlement une loi qui a augmenté le versement de transports des entreprises, alors que tout le monde au gouvernement nous disait au départ que c'était parfaitement impossible. Oui, et nous l'avons obtenu. Oui, vous l'avez obtenu, mais c'est l'exécutif dirigé par Jean-Paul Huchon, socialiste, avec les Verts qui détiennent plusieurs vice-présidences, les écolos, qui l'ont mise en œuvre. Effectivement, c'est une idée, on dit souvent que c'est une idée d'Europe Écologie-Les Verts. Alors, apparemment, la paternité, c'est de votre côté, elle est communiste, c'est une idée des élus communistes. Mais pourquoi ne pas l'avoir mise en œuvre, vous ? Mais nous l'avons mis en œuvre ensemble, mais heureusement que des élus du Front de Gauche et les élus communistes ont pendant cinq ans décidé de ne jamais lâcher sur cette question. Au début, je conduisais la liste il y a cinq ans, c'était ma proposition numéro un. Nous avons mis cinq ans à obtenir sa mise en œuvre, et c'est gagné aujourd'hui, parce qu'il y avait dans la majorité des élus qui étaient déterminés à ne rien lâcher. Donc c'était quoi, une opposition constructive ? Mais nous sommes toujours constructifs, même quand nous sommes opposés à une politique, c'est toujours pour en proposer une autre. Oui, mais la question c'est de savoir si vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité quand la gauche, enfin, quand le Parti Socialiste et ses alliés sont aux manettes. Mais cette fois-ci, là, on va vers des élections régionales. On parle du mandat précédent, on va vers des élections régionales. Moi, je souhaite une majorité qui soit une majorité qui va empêcher Pécresse de prendre en main la région, parce que je sais les politiques destructrices qu'elle mettraient en œuvre en Ile-de-France. Nous l'avons eu en face de nous au Conseil régional pendant cinq ans. Et par ailleurs, je pense que si on veut avoir la garantie que cette majorité mène dans la durée des politiques audacieuses à gauche, il vaut mieux que ma liste soit très haute au premier tour. Et c'est pour ça que je me bats. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que vous gouverniez à l'avenir la région ensemble ? Avec Claude Bartholone. Il faut des engagements sur des politiques en matière de logements. Il faut des... Nous, nous proposons de construire, et c'est d'ailleurs tous les spécialistes disent que c'est ce qui est nécessaire, 100 000 logements en Ile-de-France par an, dont 50 000 logements sociaux. Il faut donc des financements pour ça. Il en faut de la région, mais ça ne suffira pas. Il faut donc obtenir de l'État des engagements extrêmement importants. De la même manière, il faut, en matière de transport, continuer l'effort. On a arraché des choses dans le mandat précédent, mais il en faut beaucoup plus, parce qu'on sait qu'en matière de transport, comme en matière de logement, si on ne change pas d'échelle dans les politiques publiques, on va vers des très gros problèmes en Ile-de-France. Je pense que nous pouvons obtenir tout ça, mais ça se joue dans les rapports de force du premier tour. C'est-à-dire, est-ce que les forces, la liste que je porte, avec les propositions qui sont les siennes, sera suffisamment haute pour garantir ces politiques, pour battre la droite et garantir ces politiques ? Vous pouvez obtenir tout ça, dites-vous, et donc imaginer un gouvernement en commun de cette région Ile-de-France, mais ce n'est pas du tout l'idée du parti de gauche qui est avec vous sur cette même liste, sur ces listes en Ile-de-France, qui pensent qu'il y a une incohérence absolue à s'opposer à la politique gouvernementale et à participer à des exécutifs régionaux locaux. Je comprends parfaitement que dans les gens qui exigent, comme moi, ces politiques-là, il y a un débat sur ça compte tenu de l'état de la politique gouvernementale actuelle. Quand j'entends encore, il y a quelques jours, et en Ile-de-France c'est un sujet très sensible, le Premier ministre enterré courageusement d'ailleurs à Sciences Po, où il n'a pas été l'annoncé à la Courneuve ou ailleurs, qu'on renoncerait définitivement au droit de vote des étrangers, alors que dans cette région il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de familles qui concourent au développement de la richesse de cette région et qui devraient avoir le droit à la parole singulièrement dans les élections locales, je pense qu'effectivement ça crée un sentiment de malaise très important. Mais je pense que si nous sommes suffisamment haut, c'est pour ça que c'est ça pour moi la condition, eh bien nous serons capables d'obtenir ces politiques de changement dans la région. Vous avez participé hier Pierre-Laurent au lancement d'un mouvement commun aux côtés de Cécile Duflo, de députés frondeurs comme on dit, du Parti Socialiste comme Pourria Amir Chahi, Laurent Bommel ou Pascal Cherqui, pourquoi faire ? Parce que moi j'ai voulu signer, c'est une initiative du député socialiste Pourria Amir Chahi qui a été à l'origine de cette idée et qui veut renouveler l'engagement politique avec ce mouvement. Moi j'ai envie d'encourager toutes les initiatives qui seront capables de construire un nouveau projet à gauche et de reconstruire l'engagement populaire dans ce nouveau projet. Et il va y avoir probablement pas une seule initiative, celle-là, mais plusieurs. Moi j'ai envie de les encourager et de les aider à converger. Parce que je pense que la question qui va se poser et qui se posera de manière extrêmement forte dans les mois qui viennent, c'est de créer les conditions de faire émerger un nouveau progrès à gauche. Je ne pense pas que nous puissions aller aux élections, aux échéances politiques de 2017 derrière François Hollande. Il faut donc construire, et encore pire derrière Manuel Valls. Donc je pense qu'il faut construire une autre réponse à gauche et tout ce qui peut participer de ce mouvement-là, j'ai envie de l'encourager. C'est pour ça que j'ai signé l'appel du mouvement commun de Pourria. Une alternative à François Hollande ou à Manuel Valls qui s'appuierait sur une partie du Parti Socialiste ? C'est à ça que vous croyez, Pierre Laurent ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des forces très nombreuses à gauche, et je crois majoritaires au fond, qui n'ont pas envie d'aller à la défaite derrière une politique dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et il faut travailler à faire converger ces forces pour créer une possibilité à gauche qui soit une possibilité de vraie victoire face à la droite et à l'extrême droite. Donc ce mouvement commun, il va vivre sous Californie ? Il peut y contribuer, il peut y contribuer. Écoutez, moi je ne suis pas un des responsables du mouvement commun, j'ai signé l'appel pour encourager cette initiative parmi d'autres, mais je suis certain que s'il permet à des gens qui aujourd'hui ont tendance un peu à se dégoûter de l'état de la politique nationale et de la politique gouvernementale, à se réengager pour un nouveau projet, eh bien ce sera une initiative utile.